Prenez compte Veigar, ça doit aller. 1 million le Tariq en face, putain. Respect à lui, 1 million sur Tariq. Bon, allez. Merci FiddleStick du 42 pour les 3 mois. Je sais pas, 2 millions quelque chose. Sous-titrage ST' 501. Hum, hum, hum. Je prédace un peu chiant. Je disable le chat normalement. Nice. Il faudra de parler et de voir ce qu'ils disent. Stupidity Full, merci pour les 6 mois. On va essayer de jouer à LOL comme on jouait avant. Chat disable, full focus. On dit un peu ce qu'on fait, ça va le faire. On a marre d'être low et low là. Bon après je dis ça, là en vrai je peux jouer que 3 jours. Ce que je dis, je pars à Francfort. Mais après en rentrant de Francfort, ça reprend en LOL en légende. C'est pour ça qu'il faut que je banque des games là. On va dire que ça lui fait une stack. Mais lui c'est un des pires toxiques du ladder et notre top vient de faire 0-10 la game d'avant. Je vous avoue que je suis pas très convaincu par la game mais c'est fine. Il faut jouer de toute façon. On a pas trop... Il faut regarder où Startup Jungle, mais pas Tom. Le mec a l'air d'être déjà sur la wave. La botte là, il arrive un peu en retard. Je fais gaffe s'ils avaient dépensé un peu de mana ou quoi. Il y a peut-être solo Start, c'est un Lee Sin. Rache-off cette wave. Ok, j'ai reward pour bot. C'est transi level 2, ils sont morts. Ça va. Je peux pas aller là-bas. Level 2, j'ai pas mon bomb, rien, je peux pas aller là-bas. 2022, toutes les legames. La botte n'est qu'ils se surprendent par la transi level 2. F***. J'ai perdu 2 creeps en 3 waves. C'est de l'eau. Il a pas perdu de cesse, hein, lui. Il a perdu 1. 1 des range, là, sous la tour. Il solo kill top. Il murde l'ignite. Et il joue 100 TP, donc c'est à son désavantage. C'est en train de slowpush vers lui, je crois. 1 seconde ma ward. On se prend 10 S-Bot contre Ezreal Tariq. Top lane civil hard perdant. Le mec en face a pas TP et ça a slowpush vers lui avec le kill. Le trade kill. Il est mort sur le gank. Normal, hein. Bon, notre top va faire 15 morts dans la game. En plus, elle est en train de le ping. Donc on a 2 lignes perdantes. Plus notre jungle qui joue Kha'Zix dans la compo en face. Et mon vis-à-vis joue un perso qui scale. Qui sera forcément utile, quoi. Il meurt sous la tour. Le mec a encore une TP et un base de m'en rappel. Il sert pas à grand chose de taper la tour vu que c'est réduit les dégâts après 5 minutes. Et bon, à part dominer au mid, nous, pour l'instant, j'ai vu le cause. On peut rien faire de spécial. Mais toute ma team perd déjà. Et on se fait outscale. Ils sont morts. 2v2. TP back. J'ai essayé de bouger, mais... J'ai même pas sûr que je vais pouvoir faire vraiment quelque chose. On va aller chercher chapter. 15 CS bot, 15 CS top. Et on se fait outscale. On va faire au mieux. Je peux tenir la game au mid un petit moment pour que... Xayah ait de quoi faire et essayer peut-être de donner quelques kills à Kha'Zix. On va report lui. Enfin, report le mute, pardon. De toute façon, il va faire 0-10, non ? Comme la game d'avant. En même temps, le mec sort d'une solo queue où il fait 0-10. Il voit Jax en face. Il prend Irelia dans Jax. Faut aller pas s'attendre à des miracles. Flash au mid. On va ping l'info pour le jungle. 3 levels d'écart au top. Il va R. Même pas. Hop ! La game est lose. Malheureusement. Il n'y en a pas. Je pense pas qu'il ait très envie de gagner de toute façon. Je pense juste qu'il tag pour dire deux tags. La bot lane qui perd contre Tariq Ezri là. Yep. Je pense pas qu'il n'y a pas. Je pense pas qu'il n'y a pas. Je pense pas qu'il n'y a pas. Il est dans notre jungle, ah t'es mon Q, avec la mousse pit du Preda, my bad, enfin my bad, en soit je tente juste un peu la limite vu que, vu que à mes yeux la game est perdue mais on pourrait être meilleurs, c'est Dominique, enfin Dominique, Liandry pardon, ils se font 2v1 au top, le counter, bon il mourra, c'est peut-être même Vegard qui voit le récup, ça va il a pas bougé top, Liss, il touche le Q, et il est à 2-0 avec un shutdown du coup. Ffff Il a bientôt le flash, j'aimerais bien te tuer là maintenant là. Voilà, j'ai mythique, juste avant qu'il récupère son flash, c'est bien, on devra jouer safe sur le reste de la phase de lane, parce qu'après ça sera plus vraiment les phases de lane. On est très très bien, c'est dommage pour le kill tout à l'heure qu'on lui a donné mais en vrai, on tente, on tente des choses, il n'y a pas trop à s'en vouloir, En plus il faut être un petit peu meilleur mécaniquement mais j'ai 20 CS, je le fais flash out en 1v1, je lui chie à la gueule, il est sous la tour toute la game, mais toute la team paire quoi. Donc euh, on verra si c'est suffisant. Et bon, 16 minutes, solo kill. Veigar est top pour aller récupérer un kill. Ouais bon, elle est morte hein. J'aurais du ping un petit peu avant peut-être mais... Happens. Suicide. Il a 3 kills. Ok, illustré mort en 1v1. J'avais même pas besoin du Kha'Zix, il fallait juste dodge, je l'aurais dodge vu qu'on a vu et... J'avais... Mon air. Nice. 30 CS sur Veigar. Très très fed hein. Va avoir de l'impact comme dans plus ou moins toutes les games mais... Faut réussir à ce que ce soit suffisant quoi. On verra. J'ai Zilean qui peut me speed boost, en vrai je peux être le carry de la game. Oh c'est low. Lui je le one shot. Il peut me flip. Un dive j'allais dire mais... Il a pas l'air de... Trop vouloir. Un dive j'all. On verra. Les kampus. On verra. On verra. Voilà. N'est-ce pas le plus qu'on a plus. C'est fou ce que le prédator peut lui permettre de faire quoi. Mais ça passe. On va jouer compliqué. Ça va être très dur mais il faut qu'on carry. Il n'a pas de flash au mid, je vais avoir le mien. On est fort, je peux dever. J'ai toujours plus ou moins dix-sept minutes. La DC s'est mis bien chez nous aussi. Le move bot, Kha'Zix a des kills. On peut faire des choses mais tout va dépendre de la capacité de notre top. On ne peut pas accepter de ne pas être un sale fils de pute et de se laisser carry quoi. Ils font les ralds. Je suis mort, je pense. On avait pas le Verzilian. Mais bon, deux pour un. Il n'y a pas les plates. S'il y va direct, normalement la tour elle est grande, non ? Mais bon, le Vegard va TP. Ou pas. Mais il peut arriver au prédator le Vegard. Il faut juste qu'il ne se prenne pas la cage, il a assez de mana pour jump. Ça lui fait énormément de goles, c'est très très bien pour le Kha'Zix. La Kha'Zix est très très fed. Un bon move en vrai. C'est un bon move. C'est dommage de prendre le Q spell de Lee Sin mais bon, c'est un peu du 50-50 sur le dodge. On lui a quand même donné un shotgun mais je pense que la globalité du move est correct. Je m'en veux plus pour la mort contre le Vegard que celle-là. Le 1v1 là quand on essaye de le dive. Parce qu'en vrai on est en meilleur mécaniquement. Ah là encore une fois si on est meilleur mécaniquement je dodge le Q hein mais bon. Est-ce qu'il est bien zioté ici ? Ok c'est top. Elle va mourir, il va y aller juste temporiser. Elle va flip le dive, il y a Vegard. Ouais, Jax qui arrive. Elle fait un pour un quoi. Vegard ici, dans 20, il n'a pas de flash, c'est un free kill. Là. Oula. Nice turn. On peut tenter un truc. Je vais pas flash pour lui, je pense que c'est un peu du waste. Ok, c'est dommage en vrai. Vegard si j'étais un tout petit peu plus patient je l'aurais eu mais il a fait une pause pour la steed. Pas très bien joué. Ça faisait un kill de plus et j'aurais pu entamer la T2. Lui il va prendre le shot dans l'objectif. On est pas malin. Bot s'est mis devant. Jungle est très très devant avec le move qu'on a fait au mid. On est bien, on a l'Herald. Il faudrait jouer Drake, c'est le troisième. Peut-être réussir à gagner avec ce qu'on fait au mid. Mais ce qu'on a donné à Kha'Zix dans la game, ça nous met très très bien. Kha'Zix peut quasiment solo win avec les ressources qu'on lui a donné. Je suis pas sur le move au mid donc c'est un move où je suis assez inquiet. Si je suis pas là, je trust pas trop trop les dogos dans ma team. Ça chase. Il peut y avoir une cache Vegard. Ok, on arrive à récupérer deux kills sur ça. Ça met très très bien. Il va y avoir Vegard quelque part peut-être. Il est bot. J'ai deux items. De pink. Et on est bien. Pour le coup. Pourquoi on a pas fait le Drake ? J'ai pas envie de perdre le Drake, j'ai envie qu'on ait la Soul. Chewward ce couloir là. Prendre la plante. Il va y avoir Vegard qui va rentrer. Nice. Drake, on joue bien. et gara flash et il faut jouer et na je pense quand même la game n'est pas win mais on est pas mal on est devant et il fallait être devant ici une folle un peu il y a un raid c'est pas mal c'est pas mal Je pense que je dois le tanker, il fait plus de dégâts que moi avec son Q spell. Ça fait être compliqué, j'avais pas trop vu le jack sur le move mais j'ai touché un bon E, j'aimerais bien avoir le blue buff si c'est possible, il peut avoir beaucoup de gold le Kha'Zix, j'espère qu'il va accepter de me laisser le bleu au vu de la game qu'on lui donne, merci. Au final, après le move de V2 bot qu'ils ont perdu, le Kha'Zix a joué un peu sur le bot side, ils ont réussi à gagner des moves, ah ouais, chaud le... Il a pas pris le proc passive, on l'aura entendu. Il serait mort, hein. Dommage. On a gagné le rage, le jack, rage split. On a fait une très bonne game, complètement gap le mythe, c'est dommage, les deux morts sont deux morts assez facilement évitables. Je sais qu'ils vont essayer de 2v1 avec Lee Sin et si je suis meilleur mécaniquement sur... Sur le... Le dive contre le vegar, on avait... Zéro mort, quoi. Mais c'est fine. C'est une très bonne game. Disons que l'impact que j'ai mid... Euh... Et le move qui donne... Un kill à Kha'Zix plus la T1 mid qui est la première tour de la game. Un flux sur le fait que derrière dans les gangbots il a beaucoup de ressources par rapport au mec en face et du coup... Ça redonne une game à notre botlane. Kaina free. Allez... J'ai Honor Personne, my bad. Let's go. On a fait une bonne perf mais ça peut être meilleur, quoi. C'est quoi les lots du mid en fosse ? Un smurf ? Ou un double transfer ? Il a que 10 games... Decipher... Oh ! Bah je viens de mettre ce qu'on a mis là, un... Tchalmi l'LP. Ok ok. C'est parti. Ouais...